Au rendez-vous de votre magazine, envie de suivre l'actualité politique en République démocratique du Congo à travers des analyses sur votre émission, qui osque cette émission que vous émettons après l'ordonnance d'investiture et des notifications du fils Premier ministre, ministre de l'Intérieur, fait vers au gouverneur des provinces envie de travailler. Certains auront attendu deux mois pour obtenir le visa qui leur donne le pouvoir d'entrer officiellement en fonction après l'ordonnance d'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tseguéli-Tulombo, rendu public la semaine dernière. Les gouverneurs, vice-gouverneurs des provinces ont reçu hier, mercredi 19 juin 2024, les notifications du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. C'est par chemin qu'il leur manquait pour commencer effectivement leur travail, analyse et commentaire sur votre émission, qui osque avec nos invités. Et puis, après avoir été incapable de choisir un porte-parole de l'opposition depuis 2006, conformément à la constitution de la République démocratique du Congo, l'opposition politique congolaise se trouve également incapable de se mettre autour d'une table pour proposer un porte-parole de l'opposition. Le pourquoi de cette réalité et quels sont les mobiles qui ont prévalu pour que l'on puisse arriver à cela, analyse et commentaire sur votre émission Kiosque à travers nos invités. D'abord, nous avons sur ce plateau Éric Isami, journaliste. Vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci, cher Edi Kabea. Merci aux téléspectateurs. Merci aux auditeurs qui vont nous suivre sur la radio et merci de l'invitation. Hier, comme vous le savez, le gouverneur a eu leur notification qui doit leur permettre aujourd'hui de travailler pour rélever un certain nombre de défis à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Donc, très déjeuner, vous, en tant que journaliste, comment interprétez-vous ça ? Vous savez, nous avons 26 provinces et toutes nos 26 provinces n'ont pas beaucoup évolué. Vraiment, hélas. Alors là, ils ont du pain sur la planche. Parce qu'en réalité, si nous avons 100 millions d'habitants, l'on dit que Kinshasa en compterait près de 13 millions par là. Tous les restes, ils ne sont pas dans Kinshasa. Ils sont en dehors de Kinshasa. C'est-à-dire, c'est vrai que Kinshasa aussi est une province, mais les 25 autres regorgent beaucoup plus de population. Et la vie dans nos différentes provinces n'est pas encore améliorée comparativement à ce que nous avons comme richesse. C'est comme ça que nous allons les inviter à pouvoir se mettre au travail pour, je ne dis pas de tout résoudre en un temps, mais petit à petit, d'aller vers l'amélioration. Et pour ça, il faut cibler les secteurs. Il ne faut pas venir aux affaires et dire que moi, je donnerai la réponse à toutes les préoccupations en une seule mandature. Ça sera chimérique. Il faudra venir dire, par exemple, que lorsque moi, je suis aux affaires, je vais tout faire pour garantir la faisabilité ou la concrétisation, notamment, de routes. Si vous ouvrez les voies de communication, vous verrez que la tâche sera un peu allégée. En dehors de voies de communication, j'ai parlé des routes principalement, il y a aussi l'énergie. Parce que de partout, les Colombes, j'avais laissé quand même une sorte d'embryon d'industrie. Faut-il surtout juste booster pour que ça puisse aller de l'avant. Et par rapport à ça, on a besoin de l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, nous sommes un pays béni par Dieu, le Créateur, parce que de partout à travers notre terre, ici, le République démocratique du Congo, on peut créer des barrages hydroélectriques pour faire en sorte que les choses puissent aller. Et je crois que s'ils s'attèlent à ça, je crois qu'on pourra, petit à petit, vivre un peu le début. Parce que nous sommes un vaste territoire. On ne le dit peut-être pas assez, mais le Congo, Kinshasa, ici, que vous voyez, c'est la taille de toute l'Europe, tout l'Occident, c'est-à-dire de Bruxelles à Moscou. C'est ça, notre pays. Et dans chacune de nos provinces, les problèmes sont pratiquement le même. Les problèmes sont pratiquement le même. Parce que la route, on devrait, en principe, 64 ans pour l'indépendance, être capable de pouvoir relier les différents 145 territoires du pays. Mais on est vraiment à la traîne. Et puis, ceux qui ont vécu avant nous, ils avaient déjà prévenu, nous autres qui allons venir après. Henri Motton Stanley disait, sans le chemin de fer, le Congo ne votera pas un franc congolais et nous le vivons aujourd'hui. Parce que c'est quand même difficile que la personne qui vit, par exemple, en Bandaka, n'accède pas à la pomme des terres qu'il y a au niveau de Goma. Alors que si on avait des chemins de fer partout, je crois qu'il y aurait un bel échange de plusieurs pôles pour que nous puissions aller de l'avant. Mais Rik Nzami, vous venez de le dire, les défis qui attendent le nouveau gouverneur sur qui les Congolais fondent leur espoir après la déception récoltée de leurs prédécesaires, presque partout à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Hormis ce que vous avez évoqué, il y a également, entre autres, la salubrité. Donc on constate, ça est là surtout dans la ville-provinche de Kinshasa. Oui, là, il faut faire focus sur Kinshasa. Oui. Disons la vérité, en termes de la propriété, c'est nous ici à Kinshasa qui avons un peu une tendance qui voudrait que l'on soit propre seulement au niveau du corps. Quand vous regardez un quinoa ou une quinoise, en réalité, généralement, ils sont propres ou nous sommes propres sur le côté vestimentaire. Nous oublions ou nous occultons les côtés de l'environnement, le cadre qui nous sert d'habitat, de notre cadre de vie. Et ça, je crois que ça commence au niveau de la maison. Je crois que ça commence, ça devrait commencer au niveau de la maison. C'est nous, parents, qui allons avoir, ou qui avons le devoir de dire à nos enfants, il faut être propre. Être propre, c'est une valeur. Parce qu'en étant propre, on s'épargne de maladies, on peut quand même lutter contre plusieurs autres méfaits de la société en étant propre. Alors que, nous, on ne le dit pas souvent. Et même lorsque la famille l'a fait, il n'y a pas une suite. Parce qu'après la famille, vient l'école. À l'école aussi, on devra inculquer aux uns et aux autres les valeurs de la propriété. Et puis, après, il y a d'autres structures de la société. J'ai pensé à l'église, par exemple. Au lieu de nous prêcher tout le temps des sorciers, matin, midi et soir, de lundi à lundi, moi, je préférerais que nos pasteurs, nos prêtres, puissent aussi laisser tomber quelques mots par rapport à la propriété. Voyez-vous, je prends le cas de la malaria. Ici, c'est la maladie qui tue le plus sous le tropique. Dans nos continents, ici, surtout nous qui sommes dans le climat tropico, tout ça, il faudrait que l'on puisse dire aux gens, avec la saleté, naissent les moustiques. Avec les moustiques, il y a l'anophèle qui transmet la maladie et tout ça. Mais si nous sommes propres et au corps et surtout dans notre cadre de vie, il n'y aura pas de prolifération de moustiques, donc nous aurons quand même à résoudre le problème de la malaria qui tue même plus que beaucoup d'autres maladies. On ne le dit pas assez. Et puis, la malaria, moi, j'ai fait plusieurs formations à propos avec les amis des Sans-Roues et puis les autres. On nous a même appris que la malaria peut causer des avortements. Ici, on crée des démons partout, alors que le vrai démon, c'est seulement notre propre saleté. Ici, en descendant du taxi, quand je suis venu pour l'émission, j'ai vu une grande poubelle ici devant vous. Ça ne va pas, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, la plus belle avenue, censée être la plus belle avenue de la République. Ça ne va pas. Alors que nous avons beaucoup de jeunes gens, des œuvres qui ne font rien, oisifs. On peut les utiliser en son temps, le gouverneur qui mène de Mazunga, peut-être qu'il nous écoute. Il avait utilisé les enfants des œuvres que l'on appelle communément ou amésivement chégués. Il leur avait demandé de pouvoir ramasser ça et là, des essais solides et tout ça. Il y a un autre auteur qui l'a voisi qui disait, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Le chèque que nous voyons là, rien qu'avec le sachet, le bouton en plastique. Si on ramassait, on faisait le recyclage, on peut même en créer le casier. Le casier, c'est faire parce que... Mais on le fait déjà avec le... Ce n'est pas suffisant. C'est un groupe et tout. Non, non, non. Ici, on dit que les jeunes gens n'ont pas du travail. Oui. Il n'y a pas de sommetier, croyez-moi. Rendons-nous compte que Jimmy Weston, c'est un cordonnier. Mercedes-Benz, c'est un mécanicien. Il n'y a pas de sommetier. Je prends ces exemples-là comme pour dire à ceux qui nous suivent que faire le ramassage à gauche et à droite, en étant jeune, on peut occuper utilement nos jeunes gens, canaliser positivement leurs énergies. Parce que celui qui a été, par exemple, ici en ville pour ramasser, je ne sais pas, ces déchets-là solides et tout ça, et pour qu'on emmène à l'usine, pour qu'on puisse recycler, pour en créer, je ne sais pas, des casiers, je ne sais pas, des bouteilles, je ne sais pas quoi, d'autres qui pourraient être utilisables positivement dans la société. Ce jeune-là, quand il a fait de 8h à 16h, il doit être fatigué. Quand il rentre à la maison, il a son salaire, si c'est décemment payé, régulièrement payé, on aurait résolu le problème de désachétiser la ville, on aurait aussi résolu le problème de créer de l'emploi pour le jeune. Mais en début de cela, ça ajoute également. Juste de la jujette pour celui qui est devenu par notre gouverneur. Oui, en début de cela, Éric Isamy s'ajoute également les difficultés liées au transport avec leurs coûts exorbitants et flottants. Parlons du transport. Oui. Je suis juste en train de réfléchir à haute voix. Parlons du transport. Oui. Cher Édicabère, nous tous ici, s'il faut aller, par exemple, à l'aéroport, je l'ai dit un million de fois ici sur vos plateaux, s'il faut aller à l'aéroport, vous empruntez quelle route ? Quelle que soit votre commune, vous serez obligés de déboucher sur le boulevard Le Mumba pour atteindre enfin le boulevard de l'aéroport. Alors que nous avons notre grand fleuve ici, le majestueux fleuve Congo, qui est inutilisé. À mon avis, le ministère des transports, votre communication et du désenclavement pouvait nous aider, par exemple, à y jeter des bateaux mouches que l'on voit dans d'autres villes. Pourquoi ne pas mettre en place de bateaux qui quitteraient le beach Ngobila pour aller à l'aéroport international d'Engine ? On aura désengorgé le boulevard Le Mumba. Et puis, ça ferait que ce boulevard-là traînerait longtemps par rapport à sa durée de vie. Parce qu'aussi longtemps que cette route-là recevra autant de tonnages de véhicules qui passent par là, elle va se détériorer vite. Mais alors que si on active cette histoire de bateaux que je suis en train de dire, on peut avoir des bateaux qui quittent Beach Ngobila pour une scellée, une scellée pour Beach Ngobila, vice-versa. Et même Beach Ngobila pour Kintambo, Kintambo pour Beach Ngobila. Et ça va créer de l'emploi ici, au niveau de Beach Ngobila. Je te dis, c'est pas l'argent qui manque au Congo-Kinshasa. Juste des idées comme ça. Vous, monsieur le gouverneur, être gouverneur dans une ville comme Kinshasa n'est pas rien. Nous avons vu ça dans plusieurs autres pays. Être gouverneur, ça peut même vous propulser à être même chef de l'État. Jacques Chirac, en France, a été maire. La nomenclature change. Il a été maire de Paris, l'équivalent de gouverneur de Kinshasa, par exemple. Vous voyez ? L'actuel président turc, Erdogan, il a été gouverneur dans une ville là, au niveau de la Turquie. Aujourd'hui, pour avoir été un bon gouverneur, ça l'a propulsé de là où il est aujourd'hui chef de l'État. Donc vous, en étant gouverneur de la ville de Kinshasa, si vous travaillez bien, ça peut vous propulser jusqu'à aller au-delà. Mais je ne dis pas ici que vous arriverez directement comme ça, en un mois, six mois, une année, à tout résoudre. Cibler ce qui est important. Par exemple, à Kinshasa, si vous nous réhabilitez le route, vous nous garantissez l'énergie électrique à temps plein, 24 heures sur 24, je crois que ça peut déjà vous donner une bonne image dans l'opinion. Et même de l'eau, etc., etc. Mais ce n'est pas... Restons sur Kinshasa. Restons sur Kinshasa. Aujourd'hui, moi je suis né, j'ai grandi à Baroumou, au camp Olsen, au Nata, l'Office national de transport. Aujourd'hui, l'avenue Kambinda est impraticable. De bout en bout, ça ne va pas. Tu ne peux pas circuler sur Kambinda. Mais il faut y aller. Moi, j'ai fait des émissions là-dessus, mais les gens qui nous suivent, ceux qui nous regardent et ceux qui nous suivent au quotidien, moi, je suis des antennes A, je te dis, c'est à tomber à la renverse. Kambinda commence par 24 novembre jusqu'au-delà de l'Ista. Mais je te dis, c'est infernal. Tu ne peux pas croire. Au croisement de Kambinda Plateau, non, mais une crévasse indescriptible. Vous quittez Kambinda Plateau, vous prolongez un peu. Kambinda Kassai. Mais ça ne va pas, Kambinda Belgique, ça ne va pas. Et tout ça, c'est au grand dame des autorités. Ça, je parle de Kambinda. Mais je peux multiplier les exemples séparés avec Kabambar. Kabambar, c'est le nom d'un de territoire, parce que nous parlons de Provence. Kabambar, c'est l'un des territoires de la Provence du Maniema. Moi, je n'ai plus de Maniema. Alors, quand vous prenez la représentation de ces territoires-là ici, sur Kinshasa, Kabambar ici, ça ne va pas non plus. Parce que ça ne va pas. Même le véhicule réputé efficace ne peut pas passer. Même devant la maison communale. Même au-delà, même plus tard vers Plateau aussi. Tout ça, ça ne va vraiment pas. Et même au-delà, vers Bon Marché, ça ne va pas. Vous quittez Kabambar, vous venez, vous prenez la Croix-Rouge. Ça ne va pas. L'avenue Kassai avait plus vocation de désengorger Bokassa, l'actuel Lombo-Makiani. Parce que c'est parallèle. Tous ceux qui passent par, qui quittent la partie est de la capitale Kinshasa pour venir rejoindre le centre-ville, ils passaient soit par l'actuel Lombo-Makiani, ex-Bokassa, soit ils prenaient cabine à part ensuite pour prendre Kassai et ici sortir sur la gare centrale. Mais je te dis, ces avenues-là ne sont plus praticables, ça ne va pas. Dieu va nous poser des questions. Nous n'aurons pas de réponse à lui donner. Pourquoi je dis, j'évoque Dieu ici ? Parce que simplement, il nous a dotés des Kinshuka. Kinshuka, ici Kinshuka. Kinshuka et Bokakamabanga tout le jour. On ne peut pas chez nous manquer des routes pendant que nous avons Kinshuka. Non, c'est inexplicable. Et nous ne nous manquons pas de bras. J'ai dit ici qu'on a tellement de jeunes gens, de œuvrés qui ne font rien, ils sont oisifs. Et en français, on dit, si l'oisiveté est la mère de crime, les défauts de l'esprit en est le père. C'est-à-dire aussi longtemps que nous allons garder nos jeunes gens oisifs, bois croisés, à ne rien faire. Parler de Falie Poupa, maximum de respect pour Falie Poupa, pour ce qu'il fait pour ce pays. Parler de Kofiolomide, maximum de respect pour Kofiolomide, la légende. Parler de Wera, de JB, c'est bien. Parler de Manchester, de Muriel, de Dortmund, c'est bien. Mais quand même, construisons chez nous. Construisons chez nous et c'est faisable. Chez nous, il faut chuter un peu de bonne volonté. Je ne peux pas chuter parce que là, j'ai parlé seulement de Baroumbou qui me fait ça, ça lit moi là. Il y a un exemple qui me frappe et qui me met vraiment mal à l'aise, c'est l'avenue Kalembe-Lembe. L'avenue Kalembe-Lembe serpente un peu toute la commune de Linguala. Mais c'est sur cette avenue-là qu'il y a la plus grande pédiatrie de notre capitale, la mégapole Kinshasa. J'en parle ici avec des frissons au corps. S'il vous plaît, chers autorités, de partout où vous êtes, au gouvernement central comme au gouvernement provincial, faites en sorte que nous puissions quand même réhabiliter Kalembe-Lembe. Parce que, vous savez, dans la vie des humains ici, ce n'est pas mon vieux qui va me contredire, dans la vie des humains, tout ce qui est bon est prévisible. En tout cas, tout ce qui est bon est prévisible. Je t'appellerai, oh mais vieux, venez avec les lits, j'ai une fête d'anniversaire à la maison, j'ai une fête de mariage, j'ai une fête de collation de grade à thalémique, tout ce qui est bon là est prévisible, mais tout ce qui est malheur n'a jamais été prévisible. Très bien. Un enfant ne te dira pas, s'il te plaît, je suis par là, je vais développer la fièvre à 10h du matin. Non, il est en train de jouer pendant la journée ici, à 10h du matin. Mais quand il faut l'amener à l'hôpital, ça sera quoi ? Ça sera la pédiatrie de Kalembe-Lembe, mes chers autorités, résolvez-nous le problème de la ronde de Kalembe-Lembe. Il s'en répondit, ça est là pour soigner ces genres de chers autorités. Je voudrais d'abord, l'occasion adverbiale marquant la priorité, d'abord, Kalembe-Lembe. Franchement, elle est restée longtemps impraticable cette route-là. Très bien. Réhabitons-nous. Mais c'est comme dit. Réhabitez-nous pour aider les parents. Mais c'est comme dit. Voilà. Vous venez de nous régendre. C'était ma manière de dire bonsoir à mon aîné, comme dit Thierry. Merci. Vous venez de nous régendre. On parle de cette rencontre entre les gouverneurs des différentes provinces de la République démocratique du Congo et les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur. Il y a eu un fin vert qu'on nous a donné pour commencer leur travail. Mais nous nous sommes beaucoup plus attelés sur les défis qui attendent ces gouvernements, notamment en termes des transports, des difficultés liées aux transports, l'insécurité de la ville-province de Kinshasa, l'insalubrité également. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ça ? Mais je ne vois rien à l'horizon, poindre à l'horizon. On connaît comment tous ces gouverneurs se comportent. Quand il y a la calmie dans leurs provinces, dans leurs régions, il n'y a pas de problème. Mais moindre pépin, le gouvernement central. Je me pose la question, à quoi servent les gouverneurs de province ? Ils ont l'autorité que le chef d'État leur donne pour les représenter dans leurs entités respectives. Mais je ne vois pas ce qu'il faut, en dehors de quelques exceptions, genre Fifi Masouka ou Lollaba, celui qui est à Louboumbachi, en dehors de ces deux gouverneurs, je ne vois pas où se trouvent d'autres gouverneurs. Il n'y en a pas. Il vient de parler des routes, encore qu'il est gentil pour les épargner sur d'autres choses, notamment pour la ville de Kinshasa. À côté des Kalembelembe, il y a Kabinda, il y a d'autres avenues là. Moi, je dis que ça pose un problème. Ces gens-là sont rémunérés, on leur donne des responsabilités. Il y a un budget pour la ville, il y a un budget même pour tout ce qui est construction de routes, il y a un budget pour les transports, etc. Où se trouve la société des transports de la ville de Kinshasa ? La ville de Kinshasa a promis de construire des logements sociaux depuis des années et des années. Ce qui aurait pu doublement rendre service à la fois sur le plan social aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais en même temps faire en sorte que la ville puisse avoir un bas de laine, à savoir un peu d'argent mis de côté en cas de catastrophe et autres. Mais rien n'est fait. On nomme des gens politiquement et ils font de la politique sans résultat. Alors que par ailleurs, quand on parle politique, c'est la gestion de la cité, de la ville. Mais chez nous, c'est plutôt la gestion de ses poches, la gestion pour pouvoir contenter son entourage, la famille, les amis, etc. Et quand vous parlez que l'argent sert à renflouer leurs poches, faudra-t-il admettre aujourd'hui qu'il se pose un problème d'hommes ? Oui, et de comportement. Surtout de comportement. L'homme, comme disait notre ami Rousseau, l'homme est né naturellement, bon, c'est la nature qui le débrave. C'est-à-dire, leurs partis politiques... Les inégalités sociales, j'en entends que Rousseau. Oui, les inégalités sociales. Quand tu regardes ici, tu verras que ce sont les partis. Oui. On n'a pas de vrais partis politiques qui ne connaissent leur rôle. S'ils connaissaient leur rôle, ils allaient avoir dans leur entité des gens en capacité de pouvoir aider l'État à se relever. Puisque l'État ici est fait des partis politiques. C'est une erreur depuis 60 jusqu'à ce jour. On ne voit pas cette erreur. Nous, tu avais dit trois partis politiques, je pense que c'est l'essentiel pour notre pays. Il avait raison. Et malgré la floraison de tous ces partis politiques, vous pensez que rien ne fait en termes d'évolution ? Il y a plus de partis politiques que des entreprises. Ces partis politiques aussi gèrent des entités et autres, mais ne payent pas d'impôts. Ils sont comme les églises, ils ne payent pas d'impôts. Ceux qui ne payent pas d'impôts qui emmerdent plus l'État, qui emmerdent nos populations. Il n'y a ni les églises, ni les partis politiques qui aident à soutenir l'État dans l'essence du côté social des Congolais pour qu'il y ait une certaine amélioration. Il n'y a rien. Donc, il ne faut pas s'attendre à des résultats meilleurs. Il faut qu'on revienne aux provinces, aux entités décentralisées, plutôt déconcentrées, où on nomme les technocrates à la tête de nos villes, à la tête de nos provinces. On n'est pas là pour... On n'est pas un pays développé pour nous permettre à pousser la démocratie au délai qui devient la démocrature. Il nous faut pour nos villes, on doit encore reconstruire ce pays. Pendant 5 ans ou 10 ans, on n'a pas besoin des élections au niveau des provinces. On a besoin des élections au niveau de la présidence, oui. On a besoin des élections au niveau de la députation. Et encore qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 145, disons, 150 ou 160 députés. Il y a 145 territoires, plus la ville de Kinshasa. On peut tourner autour de 160 députés et faire décoller ce pays. Les entités là qu'on appelle les partis politiques, ça n'aide pas le pays. Au contraire, ça tire le pays vers le bas. Regardez les gens qu'ils envoient dans le gouvernement, dans les entreprises surtout. Et ces gens-là donnent quoi comme résultat ? Mais on reprend le même, on repart avec le même rythme. Et c'est le peuple qui perd, qui empathie. Non, il y a un problème. Sur le plan sécuritaire, Jacques Meshabani a recommandé aux différents gouverneurs les renforcements de la sécurité des frontières et le respect de l'ordre public. Ceci passe par la mise en place d'une gouvernance sécuritaire à travers un comité de sécurité provinciale et local. Vous, vous analysez comment ? Parce qu'avec les phénomènes Koolouna, surtout dans la ville-provence de Kinshasa, qui bat de l'aile à travers partout et ça crée l'intérêt et la désolation dans les chefs de la population, malgré les efforts déployés pour mettre en face à cela, ces phénomènes ont du mal à disparaître. Vous, vous interprétez ça comment ? Je ne peux pas interpréter. Je ne peux dire que ce qu'il dit, ce n'est pas nouveau. Ceux qui étaient là avant lui ont dit la même chose. Ce sont des intentions. Mais ce que nous recherchons aujourd'hui, ce sont des dirigeants en capacité d'actionner, de faire en sorte qu'il y ait des actes, des actions. Cette histoire de Koolouna, ça date de plus de 10 ans, de 20 ans. Pourquoi on n'a pas cherché à régler le problème globalement ? D'un côté, de pouvoir faire en sorte que les jeunes soient encadrés dans leur quartier. Combien de quartiers ont des stades ? Combien de quartiers ont des structures sportives ? Pour que les enfants, si les enfants reviennent de l'école, qu'ils puissent être encadrés par les éducateurs, pour pouvoir faire du sport, faire de l'art, faire de... Ailleurs, ça existe. Oui. Mais là, je ne passe pas. Même si ça a existé. Même si ça a existé. On a tué ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces jeunes-là, notamment certains qui sortent de l'école sans diplôme, comment les former, les mettre sur le terrain du travail ? Le développement de ce pays passe par le développement de la formation professionnelle. Si on ne forme pas ces jeunes, on ne peut pas se compter à développer notre pays avec des juristes, des politologues et autres. Non. Ils sont nécessaires. Mais on a besoin des gens qui apprennent des métiers professionnels, etc. Ça peut nous avancer. Regardez leurs parents. Papa est retraité, je ne sais pas depuis combien de temps. Il ne touche même pas 50 dollars de retraite. Maman vend des charbons. La vie est difficile. Les enfants commencent à se débrouiller. Les garçons, le coulouna, les filles, ils deviennent des péripathéticiennes. On n'encadre rien. Ce peuple n'est pas encadré. On dirait que l'État n'existe pas. Il n'existe que des façades. Très bien. La réalité de l'État. Oui. Un petit bémol, hein. Un petit bémol quand même. Laissez-moi saluer ici l'action menée aujourd'hui par le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic. Très bien. Kabouic, oui. Ah, mais non, monsieur le chef de l'État. Très bien. Service national. Excellence, monsieur le président de la République. Poussez encore beaucoup plus loin, hein, pour que celui-ci puisse avoir de moyens. Lui au moins, ce qu'il fait est palpable. Nous voyons le résultat. Et j'aurais même voulu que l'on puisse créer comme ça des Jean-Pierre Kassongo-Kabouic. Oui, qui en est plusieurs. Dans chaque année de cent, 45 territoires de la République démocratique. Je l'ai vu encore avant-hier, descendre sur Madaka, ancienne coquelette ville, pour prendre les jeunes gens. Et d'ailleurs, là-bas, c'est plutôt des volontaires qui se sont amenés au niveau du service national pour aller apprendre à Kanyamakasé. C'est différents métiers. J'évoquais ici que Jimmy Weston, qui a commencé à Limoges en France, a un hasard coordonné. Il n'a rien en vie à un ministre, même pas un président de la République. C'est-à-dire, l'apprentissage de métier. Il faut qu'on multiplie ce genre d'exemples. Bernard Tapie. Oui, etc. Dans le bâtiment. Et puis, quand le vieux Gandhi a inventé aussi le travail effectué par Maman Fifi Masuka, nous félicitons, nous saluons ce qu'elle fait au niveau de Lola Ba. Mais il faut dire ici que, dans toute l'Afrique ici, la partie la plus riche, c'est les Lola Ba. Les Lola Ba, ça te fait Sandoa, Kapanga, Dilolo, Mouchacha et Louboudi. Avec comme chef-lieu, Koulozi Alissano. Avec tout l'argent que peut générer cette province-là, ce qu'elle fait déjà, c'est bien. Mais j'aurais voulu que l'on amplifie. Parce qu'on peut aujourd'hui arriver à interconnecter tous les cinq territoires que j'ai cités là. Sandoa, Kapanga, Louboudi, Mouchacha et puis la ville de Koulozi. Même par l'intersection de la voie ferrée. Et puis, on va aller ailleurs. Félicitations à Jacques Kaboulakatu. Ce n'est pas fini. Mais encore faut-il amplifier. Pas seulement pour le Lola Ba ou le Okatanga. Mais allons aussi vers le Olomami, Kamenea Milagui. Là où il y avait la brasserie Simba. Qu'on puisse donner de la valeur à ce qui existait. J'avais dit ici que le Belge avait laissé des embryons, des petites industries. Nous n'avons pas une situation de manque d'argent. Chez nous, c'est plutôt une situation de manque de bonne volonté pour pouvoir revigorer toutes ces structures-là pour que nous puissions redevenir ce grand Congo. Encore une fois, il y a une dame qui fait des prouesses. Maman Guisquès, Monique Guisquès. Elle, elle est avec d'autres multinationaux qui sont venus avec des capitaux frais comme pour redynamiser ce qu'on avait appelé autrefois sur le présent Mboutu Pelle Z. avec la production de l'huile. Bravo. Elle qui avait trouvé la production à 4 000 tonnes l'an, elle est montée de 4 000 à 10 000 tonnes et puis de 10 000 à 20 000 tonnes, de 20 000 à 40 000 tonnes. Là, elle envisage d'aller à 100 000 tonnes de production de l'huile l'an. Oui. 100 000 tonnes. Vous voyez, parce qu'il faut rappeler à notre population que nous, République de Nogatou du Congo, nous avions été le premier producteur mondial de l'huile de palme sous le Belge. Sous le Belge. Et ils sont venus prendre la formule. Ici, l'Indonésie, par exemple, qui en est le premier producteur mondial, a pris la formule chez nous, à l'INERA, à Yangambi. Dans ces métiers, j'ai eu le bonheur de circuler. J'ai vu Yangambi. On peut rédigorer toutes ces choses-là et on n'aura même pas besoin de... Mais bref, 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 bref. Ils sont en Koulounaporoa. Parce que nous, parents, nous ne les avons pas suffisamment encadrés. Ici, j'en appelle au gouverneur. Sur vrai. Vous êtes déjà chef. Vous êtes installé. Et là, vous avez eu le go du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Et ce n'est pas rien la vice-primature de l'Intérieur. C'est la petite présidence. Eh bien, un mot, ministère, il y a moniel. Méga-ministère. Ce n'est pas rien. Alors, encadrez les jeunes gens. S'ils sont encadrés, ils sont payés. Mais ils vont faire le Koulounaporoa. Voilà. M. Gandhi, je termine ce tour des tables avec vous. Hormis, puisque vous avez suivi également l'intervention de votre contradicteur de Réguisamy. Pas contradicteur, non, partage. Partage avec Réguisamy. Vous pouvez être le plus en termes de contradiction. Nous, nous construisons en alliésson. Très bien. Vous ne voyez pas que les gouverneurs des provinces sont aussi appelés à combattre la surenchère des prix des denrées de première nécessité dans les marchés qui, chacun, fixe le prix de sa manière. C'est comme s'il n'y a pas une réglementation en la matière. Vous ne voyez pas qu'ils ont un rôle important à cet effet. Quel rôle ils ont ? Ils n'ont pas déjà des pouvoirs. Il y a des produits qui viennent du Congo même. Sur le long des routes, on connaît bien en tant que Kinois, on connaît bien la route du Congo central. Combien de policiers sont sur la nationale ? Il y a des douanes partout. Donc, il faut toujours payer. Il faut payer à chaque étape. Mais c'est ça qui, en partie, renchérit les prix d'euros alimentaires au niveau des marchés. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas, dans leurs provinces respectives, éviter ce genre de choses ? Qu'ils contrôlent en matière et qu'ils contrôlent à bon âge ? Je peux comprendre. Les affaires peuvent venir provenir de l'extérieur. mais le produit que nous avons nous-mêmes réussi à produire sur place, il faut payer encore des frais. Ça pose un problème au vu et aussi de toutes les autorités. Il y a déjà ce niveau-là. Et le contrôle des prix sur le marché. Dans chaque province, il y a des gens qui viennent, qui proviennent, qui représentent le ministère de l'économie. Les inspecteurs qui doivent descendre au niveau du marché pour comparer les prix, etc. Pourquoi ne jouent pas leur rôle ? Mais ces pays, on aime bien les intentions, dire on fera si. Comme si c'était la première fois qu'on entendait ces discours. On n'a plus besoin des discours. Le passé nous a tellement mis des discours dans les oreilles qui sont bouchées aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nos yeux qui attendent de voir le changement. Il y a une certaine évolution au niveau de la gestion de la chose publique. Donc tout ce qu'ils disent là, moi j'aurais voulu qu'ils gouvernent en disant nous allons à l'image du général Kassonga, Kassongo, Kabouik. Nous allons aussi dans nos provinces faire avoir la même politique d'encadrement des jeunes et de moins jeunes, surtout des volontaires. Il ne faut pas simplement attendre d'arrêter le Koulouna comme on l'a fait à l'équateur. Il faut aussi demander à ce qui est des volontaires enrôler des jeunes non seulement qu'ils auront du boulot et de l'argent et vont consommer l'économie, notre économie va profiter aussi des consommations de ces jeunes-là au travers de la TVA comme j'ai appris qu'ils veulent maintenant bien contrôler la TVA en mettant des machines au niveau des supermarchés, etc. des machines enregistreuses pour ne pas perdre comme ils perdent jusqu'à ce jour. Très bien. Beaucoup de coulages. Moi, j'ai dit qu'il faut sortir des intentions. Nous voulons des actes, des actions sur le terrain, notamment au niveau de l'agriculture. Si on développe non seulement ça va créer des emplois, ça va créer des emplois non seulement dans l'agriculture, dans le service aussi et peut-être un peu plus tard dans la petite industrie agricole, etc. Vous voyez, il y aura un effet de baine pour notre économie. Les 6 millions d'emplois qu'ils ont prévu de les créer. si ils sont sérieux. On peut aller au-delà, on peut créer au-delà des 10 millions d'emplois. Il faut qu'on s'active. On ne s'active pas. Quand on a un gouvernement de 50 ministres, on attend quoi de ces 50 ministres ? Dans une classe où il y a moins d'élèves, il y a plus de performance. Dans un gouvernement où il y a moins de ministres, il y a plus de performance. il faut satisfaire les intérêts des annieurs. on doit satisfaire le peuple. Ce qui a soutenu le président pour obtenir ces mandats. C'est le peuple qui a soutenu le président de la République. C'est toi. Les peuples qui ont voté pour le président de la République. Ce ne sont pas les partis politiques qui ont voté. Ils se sont accrochés. Ils se sont accrochés au président de la République pour même d'ailleurs être élus et députés et autres. Donc il faut satisfaire le premier qu'on peut satisfaire ce sont nos populations. Très bien. Il faut arrêter cette histoire. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci de ceux que j'avais évoqués tout au début de cette émission. Il s'agit donc de la désignation du porte-parole de l'opposition conformément à la constitution de la République démocratique du Congo et les amis. Ça fait pratiquement 17 ans que l'opposition n'a pas de porte-parole. Hier c'était en fait l'œuvre de Tianti Sekedi et de Félix Sekedi qui ne voulaient pas qu'il y ait la désignation de ces porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui une certaine opinion estime que c'est le stratagème de Martin Fayolo. Vous vous analysez ça comment ? Non mais moi je ne peux pas aller dans ce genre de débat. C'est la loi et j'ignore l'année pendant laquelle on avait voté ça mais je pense que c'est 17 ans. Ça fait pratiquement 17 ans. 17 ans et toute cette loi a été votée. Non je ne pense pas. 17 ans c'est un peu trop. Une dizaine d'années peut-être mais pas 17 ans. Je ne pense pas. Mais seulement ici je crois que nous devons tous respecter la loi. Respectons la loi. La loi dit qu'il doit quand même avoir un porte-parole de l'opposition qui lui fera un peu ce que l'on fait dans la culture congoine. C'est-à-dire les Nzondi. Il va prendre les désidératats de tout ce que pense l'opposition politique au niveau de la nation pour le faire parvenir au niveau de ceux qui sont au niveau de la majorité qui gèrent. Mais bon il faut respecter la loi. Et puis bon voilà. Il faut respecter la loi. Mais il faut juste se respecter. Mais il faut respecter la loi. Pourquoi l'opposition est aujourd'hui incapable de se mettre autour d'une... Même au niveau de la majorité. Au niveau de la majorité vous avez vu ici on a pris six mois pour avoir un gouvernement. Malheureusement chez nous au lieu que la politique soit le jeu de ceux qui ont réussi partout et qui se retrouvent pour faire réussir cette fois-là la nation chez nous maintenant c'est un peu le bien politique qui veut. Donc moi je suis optimiste particulièrement pour le gouvernement au moins sous-minois je voudrais que nous puissions l'encourager mais que chacun à son échelon puisse faire aussi son travail. Parce que là il s'agit de l'opposition. Si réellement ils veulent participer eux aussi à pouvoir construire cette nation qui construisent leur camp et puis qui se mettent autour d'une table pour parler et puis trouver la personne le mieux qui pourra représenter les intérêts de l'opposition. Parce que bon finalement ça sera de guerre byzantine comme ça X a dit Y a dit tout ça on sera à la traîne et puis à côté de ce que nous attendons nous on veut avoir des routes de l'école de l'hôpital et tout ça nous encourageons Maman Souminois qui a des bonnes idées qui a des bonnes intentions qui est aussi debout pour travailler travaillons à ses côtés pour l'aider et puis arrêtons avec cette idée de vouloir penser que puisqu'elle a été nommée elle Maman Souminois et ce sera à elle à elle toute seule de faire tout le travail non tout est lié tout est lié toi ici tu es en train de présenter les missions chers frères mais il n'y a pas que toi derrière toi il y a Mourou Nzambé il y a Doudou Mouti il y a les amis qui sont derrière chacun fait son boulot pour que ceci puisse apparaître devant notre public pareil aussi avec l'état congolais vous vous êtes député national vous voulez aller dormir là-bas non faites en sorte que nous puissions avoir des bonnes lois et derrière chez nous est-ce que nous manquons des lois moi je suis un peu contre cette affaire de vouloir et l'inflation j'appelle ça l'inflation qui pose problème chez nous il faut plutôt appliquer on a dit gratuité de l'enseignement que l'on vive véritablement la gratuité on a dit il faut aider nos frères qui sont dans des situations de personnes vivant avec un handicap et dans le on a dit que chacun de nous a droit d'avoir de l'eau de l'électricité d'ailleurs on nous félicitait un peu les petits efforts qui sont en train d'être déployés ça et là pour que nous puissions avoir de l'électricité et nous devons beaucoup travailler d'arrache-pied parce que l'État ne nous attend pas et puis les autres amis c'est-à-dire les voisins ils ont toujours les velléités pour pouvoir nous attaquer si on est toujours à la traîne voilà travaillons pour améliorer chez nous et c'est possible mais il faut une bipolarité structurelle opposition majorité conformément à la loi pour justement nous les appellons eux qui font toujours des critiques à serbes contre ceux qui dirigent que ce soit hier ou aujourd'hui c'est la même chose qui se mettent autour d'une table pour qu'enfin cette loi-là soit aussi respectée le respect de la loi juste ça le respect de la loi j'avais bien à vous promulgué sous Joseph Kabila Kabangé la loi sur la désignation du porte-parole de l'opposition a été bittée par son application un obstacle dur c'était donc d'abord le refus des lignons pour la démocratie et les pauvres sociales de se les voir appliquer des pères probablement de se faire dribbler au profit d'un autre parti politique soupçonné de jouer les jets du pouvoir devenu le même parti présidentiel vous avez suivi les présidents de la république qui avaient mis le vœu de voir l'opposition se choisir son porte-parole de l'opposition mais pourquoi ça traîne alors qu'Éric Ziami parle du respect c'est de la loi oui dur Alex cède Lex la loi est dure c'est la loi on doit l'appliquer mais ça c'est du point de vue de droit oui mais quand tu regardes l'analyse politique de cette situation sociale de cette situation de quelle opposition parle-t-on elle représente de l'opposition on sait que l'opposition est multiple on sait qu'il y en a même qui n'acceptent pas même cette désignation d'opposants ils se disent résistants comment vous allez mélanger les résistants et les opposants déjà l'opposition qui se reconnaît en tant qu'opposition est multiple tu rajoutes les différentes résistances moi je dis on aime bien on est champion pour pouvoir perdre du temps ou faire perdre du temps ce peuple qui est un représentant un porte-parole de l'opposition ou non au niveau du parlement ça change quoi ils ont déjà le parlement ils ont déjà le micro ils peuvent parler ils peuvent s'opposer ils peuvent rectifier certaines choses que le gouvernement propose pourquoi vous voulez encore aller plus loin pour ça pour perdre du temps mais il y a un problème là où il y a des problèmes qui nécessitent des solutions non on ne les regarde pas on ne les regarde pas là où il y a de problèmes pour ne pas perdre du temps mais on va là où on peut encore perdre du temps et distraire le peuple congolais qui souffre dans le domaine du transport mais oui mais il faut c'est le faux il faut il faut un équitaire valable du peuple valable qui est censé défendre les valeurs du peuple qui va les problèmes ah donc les députés qui sont là ne défendent pas la valeur du peuple on est d'accord là on est d'accord à ce moment là à quoi sert le parlement il faut refaire cette institution puisque vous vous voulez qu'il y ait des représentants du peuple donc vous le voyez côté résistant côté opposé pour vous c'est que mais c'est qu'on dit pour vous vous réjetez le fait que l'opposition ne doit pas réellement jouer son rôle non mais puisque déjà ils n'arrivent pas à s'entendre là dessus oui c'est déjà un problème il faut tenir compte de leurs voeux ils veulent pas des représentants ils sont au parlement même minoritaire mais ils peuvent parler et la minorité là s'ils sont poignantes s'ils ont des arguments solides on a vu ça avec les 13 parlementaires ils vont peser plus que les autres donc il faut pas qu'ils cherchent des fioritures pertes de temps inutiles allons à l'essentiel mais vous oubliez qu'il y ait à boire et à manger parce qu'importe par le de l'opposition mais on ne peut pas à la fois boire et manger il faut changer à quel moment boire à quel moment manger oui absolument mais au regard de ce qui précède de Moïse Katoumbi et de Martin Fayoulou l'opposant qui détient tous les mécanismes de désignation du porte-parole de l'opposition selon vous c'est qui ? selon le droit c'est Katoumbi puisqu'il y a plus de députés il n'y a pas à discuter si on veut se référer à la loi au droit et bien c'est lui qui a plus de majorité par rapport aux autres opposants c'est lui il n'y a pas à discuter ça devrait se le faire normalement pourquoi on va solliciter c'est lui qui a échoué pour qu'on lui donne la parole à la place de celui qui a des députés lui qui n'a même pas voulu que les siens soient candidats candidats mais il va être candidats à quoi maintenant il faut arrêter les dégâts et les amis un autre sujet qui déferait la chronique en ce moment c'est cette question des émoluments des députés nationaux vous avez suivi le président de l'assemblée nationale qui a coupé cours au rimaire faisant un temps de cet émolument qui est élevé à 21 000 1 000 dollars pour nous un député désormais touche 5 millions 5 000 5 000 dollars non mais votre formulation la pose problème déjà oui non c'est pas que désormais il va avoir 5 000 non parce que moi j'ai suivi le président Vital Kamere Lua Kanegi Nkingi président de l'assemblée nationale a dit plus tôt que les ONG ont balancé dans l'opinion de faux chiffres lui ce qu'il a vu c'est que un député national toucherait 14 millions de francs congolais qui est un peu voisine 5 000 dollars mais le propos du président Kamere a dit tout tout frais compris c'est là où ça pose problème parce que je ne vois pas le président maximum de respect au président Vital Kamere mais je ne le vois pas contribuer à un monsieur comme Delice Sessant qui lui aussi est un monsieur Rodet qui a pignon sur rue maximum de respect Martin Frahul également qui a jusqu'aujourd'hui personne n'a réussi à tordre les arguments de Delice Sessant parce que Delice Sessant aussi en son temps a démontré comment est-ce qu'ils arrivaient à atteindre 21 000 dollars américains etc. etc. alors ça fait débat mais seulement ici pour moi c'est une occasion de pouvoir redire à nos autorités parce que c'est au niveau du Parlement qu'a atterri le projet du budget national à la session de septembre à la session de septembre reputée budgétaire aussi c'est à nos députés ou parlementaires de pouvoir redéfinir les lignes budgétaires à accorder à x ou y profession je suis ici en train de plaider la priorisation de secteur croyez-moi il faut faire la bonne redistribution des richesses nationales si nous arrivons avec beaucoup d'efforts à réaliser par exemple un budget de 18 milliards de dollars américains que l'on puisse prioriser la sécurité et à propos moi j'ai toujours plaidé pour l'implantation de bases militaires partout nous avons de frontières avec les autres nous en avons 9 avec le pays mais s'il faut ajouter le plateau continental et l'aérien ça nous fera à peu près 11 voisins non la zone économique exclusive c'est encore le plateau continental c'est limité tandis que la zone économique exclusive ça va jusqu'à 310 kilomètres ça c'est au niveau de la sécurité c'est à dire si nous avons nos bases militaires partout si nous donnons à nos enfants une nourriture copieuse matin, midi et soir ils vont faire tout ce que nous allons leur demander ça c'est Léon Quinguadone alors là c'est la sécurité il faut prioriser cela dans cette redistribution et il faut quand je dis prioriser on t'a donné à toi général d'armée l'argent pour payer les militaires il faut que cet argent arrive vraiment dans les poches des militaires il ne faut pas que ça s'arrête à mi-chemin la sécurité je quitte la sécurité je viens au niveau de la santé si nous sommes en bonne santé nous allons bien faire les choses donner quand même de la valeur à celui qui nous soigne nous tous moi je me rappelle quand on était des enfants un médecin c'était pas n'importe qui il pouvait même davantage vous happer pour vouloir vous aussi devenir comme lui prioriser ces gens-là qui sont au niveau de la santé quand je dis médecin je vois tous les corollaires infirmiers anesthésistes tout ce qui va avec toutes ces personnes-là qui sont tâches chuteux oui ça c'est la santé et puis après l'éducation l'éducation ici j'insiste parce que c'est là que se forme le capital humain si nous avons de bons citoyens instruits capables de pouvoir relever les défis nous n'allons pas pleurnicher comme nous le faisons ici dans chacune de nos émissions on dit problème d'homme c'est d'ailleurs toi qui reviens souvent sur ça le problème d'homme pourquoi ? parce que certains je ne dis pas tous certains ne sont pas bien formés ils veulent à tout prix avoir le pouvoir vous voulez bon d'accord vous avez le pouvoir mais donnez-nous le résultat on ne donne que ce qu'on a à papa voilà on n'invente pas donc moi j'en appelle à la bonne redistribution des richesses nationales on a quelque chose dans la marmite essayez de bien redistribuer vous verrez qu'il y aura moins de tensions mais c'est Gandhi une polémique en fleur autour des émoluments des députés nationaux depuis que l'opposant Martin Fayoulou avait publié à l'époque incommuniquée se disant profondément indigné d'apprendre que les rémunérations des députés nationaux s'élèvent depuis janvier 2020 à 21 000 dollars américains vous vous interprétez ça comment ? je n'ai pas interprété je n'ai qu'à suivre ceux qui ont été députés qui ont touché cette somme qui étaient prêts à le prouver devant leur semblable au niveau de l'Assemblée on a convoqué cette réunion et qui n'a jamais eu lieu pourquoi ? puisqu'il y avait deux ou trois députés qui étaient prêts à démontrer qu'ils touchaient 21 000 au bas mot puisqu'ils arrivaient même à dépasser le 21 000 pour certains ils arrivaient à 21 000 dollars même déjà là les 5 000 on se mord de qui ? quand on regarde le Botswana qui a comme richesse le diamant qu'il transforme sur place qui donne une plus-value avec un PIB comparable à Portugal qui nous dépasse de très loin c'est parmi les pays qui n'ont pas des dettes auprès du FMI de la Banque Mondiale zéro dette les députés touchent 1 800 dollars un enseignant touche 1 300 dollars qu'est-ce qu'un enseignant ira pour postuler devenir député puisqu'il touche 1 300 dollars il aime son métier ils vivent bien les entreprises qui viennent au pays là-bas pendant 5 ans ils ne payent pas des taxes et impôts puisqu'ils créent des emplois cette société Botswana évolue plus que nous 10 fois plus que nous mais quand tu regardes les pays qui avancent comme ça c'est des pays qui ont mis l'enseignement au-dessus de la mêlée chaque étudiant depuis le secondaire a au moins jusqu'à l'université au moins 150 dollars alors que l'école est gratuite oui vous verrez que il y a j'ai choisi l'exemple africain en Corée le métier le mieux prisé le mieux payé c'est le métier d'enseignant tout le monde s'est bagarre pour être enseignant regardez de même aussi en revue démocratique du Congo tout le monde s'est bagarre pour être député national c'est tout à fait normal mais député n'importe non non mais là il s'est bagarre pour être enseignant puisque c'est le métier des bases qui forment les médecins qui forment même ses députés qui forment tout le monde c'est le métier des bases comme Eric l'a dit quand on a bien formé quand on a bien formé les enseignants on a bien formé les gens qui font des sciences qui font des études professionnelles et techniques mais le pays avance les praticiens le pays avance pas avec les politologues ou les juristes ou les économistes ça avance avec ces gens là donc il faut il faut arrêter ce truc là c'est encore une fois de plus une technique de communication pour distraire les gens il y a des vrais problèmes qui se posent au quotidien pour les gens ils vont être dans les débats ah non ils gagnent 5000 ils gagnent 21 000 pendant ce temps là ils oublient qu'ils ont faim ils vont oublier qu'il y a des problèmes des transports il suffit seulement d'une volonté de bons dirigeants pour faire des résultats allez voir Akitambo magasin aujourd'hui où quand tu venais c'était noir de monde mais tu voyais pas clair on dirait qu'il n'y avait pas de soleil dans ce coin là tu voyais que du noir mais aller voir aujourd'hui tu vas même avoir peur c'est tellement dégagé que tu vas te sentir en insécurité alors qu'on a fait les choses dans le sens de sécuriser les gens sécuriser les automobilistes etc c'est propre c'est bien organisé ils doivent le faire partout mais quand vous venez au boulevard ici ça devrait rouler il y a deux points moins où il y a une catégorie de policiers qui sont érigés là pour emmerder le monde pour arrêter pour le plaisir alors on leur a dit à un moment d'affluence il faut laisser les véhicules rouler normalement il n'y a pas de choses graves qui se passent au niveau du boulevard là où il se passe des choses graves ils ne sont pas là au boulevard c'est juste pour emmerder le monde et avoir ce qu'on appelle le kanyaka c'est dommage très bien en tout cas nous sommes arrivés à la fin de cette émission je remercie Bruno Nzinga qui a eu à réaliser également Mouroud Jambé de mon série au nom de l'équipe technique et rédactionnelle du canal Congo Télévisions je vous dis donc merci de l'avoir suivi les prochains rendez-vous et donc pris pour la semaine prochaine mais d'ici là portez-vous bien et bon suivi des programmes sur le canal Congo Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada